bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie alors aujourd'hui en fait je vais vous parler de ma trousse de voyage parce que souvent quand je pars en week-end ou en vacances avec des gens ils sont étonnés de voir le peu d'affaires que j'ai et comment j'arrive à voir autant de choses dans un si petit sac j'avais déjà des amis qui avaient le gros truc là qu'on tire avec le sac au dessus et tout et il n'arrivait pas à voir tout ce qu'il fallait dans leurs affaires et moi ils venaient me taxer des trucs genre la crème solaire ou des crèmes diverses et variées donc là je vous montre un peu comment je déjà ma trousse voilà là dedans j'ai tout tout de a à z en fait c'est la trousse la maison au départ je transvasais puis un jour j'en ai marre j'ai tout laissé dans la dans la trousse donc je l'utilise aussi bien la maison et puis comme ça je suis sûre d'avoir tout toutes mes affaires qu'il me faut dans la trousse et je risque rien d'oublier donc là truc quand même assez important quand on part en voyage je suis myope donc j'ai mes lunettes le produit pour les pour les lentilles avec le petit étui évidemment parce que j'aime bien savoir des gants toilettes jetables alors bon pour le visage où je peux je peux l'utiliser deux trois fois je le rince je le laisse sécher puis je peux l'utiliser quelques petites fois et si bon là c'est l'été donc voilà je prends une bouteille d'eau je me rince avec une bouteille d'eau puis après je la remplis mais sinon quand il fait vraiment vraiment très trop froid pour sortir pour une douche à l'eau froide je prends ça alors je récupère à chaque fois tout l'hiver dès que j'ai un petit pot qui est intéressant alors ça c'était un petit flacon de de chez yves rocher c'est un échantillon qui m'avait donné donc il est bien bien utile pour pour être rempli après je récupère et puis je fais je le remplis avec de de l'eau démaquillante comme ça ça me permet plutôt que de prendre des la jette les jette moi j'aime pas c'est gras ça colle et j'aime pas ça et là en fait j'utilise mon goût aux lettres jetables avec du démaquillant et puis un petit peu d'eau ça ça me permet de faire ma toilette quand il fait vraiment trop froid ensuite tout ce qui est bien hygiène j'ai ma brosse alors ça c'est pas trop cher il faut tomber sur l'occasion quand il y en a ça ça me permet d'avoir mon miroir et ma petite brosse et ça prend quasiment pas de place dans le sac quand je sais que j'ai une prise électrique parfois je prends un sèche cheveux j'en ai un il se déplie mais bon là la montagne il n'y a pas de prise électrique pour faire son brushing donc je m'attache les cheveux et puis après voilà là c'est juste pour le week-end donc je vais pas faire trop tichy sinon ben j'ai ma passe à épiler j'ai des élastiques au cas où puis bon la copine qui a oublié sa passe ou son élastique elle est bien contente quand je lui en prête j'ai aussi donc ça c'est mon monde au droit j'utilise du parfum qui après ben voilà j'ai mon shampoing quand voilà en fait j'ai acheté du shampoing solide alors ça faisait un bout de temps que je voulais essayer quelque chose de plus naturel que les shampoings qu'on a industriel et en fait là j'étais à ma marché artisanal c'était une dame qui vend qui les fabriquent elle même donc c'est des shampoings solide ça ressemble à ça apparemment on se fait 200 shampoings avec bon je demande à voir là ça fait deux fois j'utilise donc il y avait deux sortes différentes il y avait six cacaille et la guimauve moi j'ai pris de la guimauve et puis il y avait plein de parfums différents et moi j'ai pris je crois un verveine et c'est enfin la bonne nouvelle c'est que c'est un shampoing facile à rincer donc quand on est en camping et qu'on n'a pas forcément voilà envie de trop rester enfin voilà d'aller d'aller vite bah ça c'est facile à rincer et voilà il n'y a pas il n'y a pas une heure de rinçage quoi j'ai mon petit mon petit pot de crème solaire alors je m'expose rarement au soleil mais c'est vrai que de temps en temps pas quand on fait une ronde ou si on en si on est dans un chemin à découvert ben on est obligé de mettre un peu de crème j'ai mon petit mon petit mon petit pot de dentifrice alors celui-là je l'aime bien parce que il est voilà je veux dire ça ça fait déjà trois mois que je l'utilise et j'en ai enfin j'utilise trois fois par jour quoi et franchement mais une petite goutte de celui-là alors voilà quand il mousse énormément et j'ai une brosse à dents alors ça j'achète tout ça en allemagne il y en a en france mais c'est c'est pas donné c'est 3 4 roues une brosse à dents comme ça en pharmacie j'en ai déjà vu en pharmacie mais c'est très rare et ça c'est cher et ça je trouve ça génial parce que voilà par contre il faut bien la sécher parce que sinon elle est enfermée dans sa petite boîte toute la journée et si on a envie de bien la nettoyer on la ferme avant de la fermer c'est pas terrible et puis voilà mon maquillage pour la journée une paire de lentilles d'avance au cas où je suis embêté avec les miennes mais bon toute façon j'ai des lunettes voilà mon mon attireil de maquillage j'ai une mascara voilà j'ai eu de quoi me pomponner si jamais je suis j'ai une occasion comme ça une soirée où je veux aller en ville et ben voilà j'ai tout ce qu'il faut pour me me pomponner un petit peu quoi donc voilà sinon ben dans ma dans mon sac de camping j'ai aussi des pansements enfin voilà j'ai tout sous la main pour être tranquille si jamais je veux voilà que ce soit en forêt avoir de la crème solaire pour pouvoir bien me laver pour faire tout ce que j'ai besoin au niveau de mon hygiène ben j'ai tout ça dans une petite trousse et moi ça me suffit après c'est aussi avec la pratique qu'on s'habitue à avoir moi c'est vrai je pars souvent donc c'est pas des expos c'est c'est des randos j'aime bien partir en montagne j'habite dans une super région qui s'appelle les veaux voilà j'avais deux jours de grand beau temps le temps du week-end donc j'ai dit allez hop c'est parti je prends j'ai déjà tout qui est préparé à l'avance j'ai toujours mon je vous parlerai de ça je vous fais je vous en parle vite fait là par exemple là j'ai tout j'ai mon café j'ai mon thé j'ai mon sucre enfin voilà quand j'ai tout concentré dans des petits sacs et puis quand je veux partir quand j'arrive là je vais rentrer je vais faire le rangement tout sera tout sera rempli ce qui manque ben il sera rajouté et puis va la prochaine fois quand je vais vouloir partir et ben voilà ce sera ce sera déjà prêt pour la prochaine fois et là j'avais tellement envie de partir et puis il me restait que une heure entre enfin je suis rentrée je suis rentrée vraiment une heure fallait que tout soit vite fait embarqué dans la voiture et ben là j'avais déjà tout qui était prêt j'ai j'ai plié j'ai rangé j'ai tout mis dans le coffre de la voiture et puis voilà là j'ai pu profiter de d'un beau week-end comme ça sans trop me tracasser voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle pourra aider aussi d'autres personnes qui n'osent peut-être pas partir de chez eux parce qu'ils disent oh là là ça va être compliqué etc non non moi ça va c'est vite réglé là hier j'étais à la fin sur les crêtes à la presse et aujourd'hui moi je vais aller je descends un petit peu vers l'angemer et profiter du soleil je ne veux pas faire trop de sport parce que je suis pas voilà je me remusque un peu là après l'hiver mais je vais je vais je vais faire de la promenade tranquille et puis un peu de fournières aussi ça fait du bien donc voilà sachez que sur cette chaîne il ya trois types de vidéos tous les lundis ce sont des blogs nature les mercredis des vidéos de vie quotidienne comme celle là et tous les vendredi des kiwaï de création généralement des meubles en carton donc si vous souhaitez faire partie enfin découvrir cette nouvelle chaîne n'hésitez pas à vous abonner moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi je vous dis à bientôt